chers étudiants chers étudiants salam alaykum heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule de notre cours de gestion financière auparavant on avait vu quelques indicateurs pour l'évaluation d'un projet d'investissement on avait commencé par la valeur actuelle nette et l'indice de profitabilité on avait dit que la valeur actuelle nette correspond à un indicateur qui mesure la création de richesses résultant d'un projet d'investissement ou la destruction de richesses résultant de l'entame d'un projet d'investissement elle résulte de la différence entre les différents cash flow actualisé minoré du capital investi mathématiquement parlant c'est moins et 0 plus premier cash flow actualisé moins un plus le deuxième cash flow actualisé au taux d'actualisation moins deux plus le troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier cash flow et ainsi la valeur résiduelle nette d'impôts actualisé aussi par la suite on avait vu l'indice de profitabilité ou l'indice de rentabilité et qui correspond à ce que génère chaque dirham investi ou chaque unité monétaire investi on avait dit que lorsqu'on a un indicateur de profitabilité ou de rentabilité par exemple de 1,1 cela veut dire que sur chaque dirham investi l'entreprise génère 10 centimes aujourd'hui on va continuer notre série d'indicateurs avec le troisième indicateur et qui correspond au délai de récupération le délai de récupération fait référence au temps nécessaire avant qu'un investissement ne génère des entrées de fonds qui rembourse son coût initial c'est une sorte de situation de poids mort c'est une situation de point mort entre la récupération du capital investi et l'entame de la création de richesse c'est le moment où on récupère notre mise notre investissement c'est l'instant où on récupère notre investissement c'est la période le délai de récupération va correspondre à la période de temps nécessaire avant qu'un investissement ne génère des entrées de fonds qui rembourse son coût initial c'est la même relation que ce qu'on a utilisé au niveau de la vanne sauf qu'ici le délai de récupération ça va correspondre tout à l'heure c'était ou auparavant c'était la vanne égale somme des cash flow actualisé moins i0 là on va chercher l'instant ou le moment où la somme des cash flow actualisé sera égale à i0 à l'investissement initial pour réaliser cette opération la première étape c'est d'estimer les flux monétaires on l'a déjà fait au niveau de la vanne la première étape de l'étude d'un projet d'investissement ou une des premières étapes côté technique c'est de procéder à une estimation des flux monétaires combien ça va nous coûter l'investissement quelles sont les différentes charges quelles sont les différentes entrées et qu'est-ce qu'on doit payer comme taxe et qu'est-ce qui va rester pour l'entreprise par rapport à ce projet là première étape c'est alors l'estimation des flux monétaires et la deuxième étape c'est qu'on va soustraire les cash flow futurs du coût initial on va soustraire les cash flow de la première année actualisé bien évidemment on va leur enlever l'investissement de départ si le solde si la différence est positive si l'investissement moins les cash flow est positif c'est à dire que on n'a pas encore récupérer la totalité de l'investissement on va aller encore une deuxième année voir ce qui en va l'investissement ou le délai de récupération correspondra au délai ou à la période ou au moment où on récupère la totalité de l'investissement c'est à dire que on aura une égalité entre la somme des cash flow et qui zéro et un investissement serait acceptable lorsque le délai de récupération prévu est inférieur à un nombre d'années établi d'avance je me suis fixé compte tenu des risques d'un pays ou d'une zone de mon investissement trois années pour la récupération de mon investissement si à travers les calculs je me retrouve avec deux ans et demi deux ans neuf mois deux ans et quelques ben je suis dans les délais qui qui m'ont été imparti ou que j'ai moi-même fixé au début de ce projet d'investissement à ce moment-là je vais dire que le projet est acceptable si par exemple moi je me suis fixé que je dois récupérer la totalité de mon investissement dans moins de deux ans et il s'avère qu'à travers les calculs la récupération de l'investissement ne s'opérera qu'après trois ans et demi à ce moment-là je vais dire que ce projet-là présente un risque contenu de du délai de récupération même si le projet présente une vente positive parce que le projet est certes créateur de richesses le projet est certes générateur de richesses mais il présente un risque contenu de l'environnement cet indicateur n'a pas d'importance lorsqu'on est dans des pays stables dans des zones ou dans des périodes stables mais il trouve son importance lorsqu'on investit dans des pays à risque ou dans des zones à risque ou dans des projets qui sont cautionnés par certaines personnes qui au bout d'un certain moment peuvent quitter leur poste c'est-à-dire que la personne qui s'engage dans l'investissement est assurée que son projet ira jusqu'au bout tant qu'un parrain ou tant qu'un responsable est là pour le protéger pour être terre à terre et pour dire les choses telles qu'elles sont vécues dans la réalité cet indicateur n'a pas beaucoup d'importance lorsqu'on est dans un pays démocratique tel que les États-Unis tel que le Japon tel que la Suisse tel que l'Allemagne n'a pas besoin parce qu'à ce moment-là c'est les institutions qui ont leur importance et ni les personnes ni les risques en relation avec l'environnement ils perdent leur importance prenons un premier exemple qu'on avait déjà vu auparavant si notre investissement est de 165 000 dirhams et qu'il génère la première année un cash flow de 63 120 dirhams la deuxième année 70 800 dirhams et la troisième année 91 080 dirhams et que ce et que cet investissement nécessite ou implique un taux d'actualisation ou un taux de rendement minimum de 12% et il nous est demandé de calculer le délai de récupération on avait dit tout à l'heure que la première étape c'est d'estimer les cash flows voilà les cash flows ils sont déjà estimés donnés par l'exemple la deuxième étape c'est de commencer à minorer ou additionner l'investissement de départ au cash flow actualisé et chercher l'instant où on aura une égalité entre l'investissement de départ et la somme cumulée des cash flows actualisés alors notre investissement est de 165 000 dirhams on a dit que le premier cash flow est de 63 120 cet investissement acte ce cash flow actualisé au taux de 12% il serait de 56 357,15 bien évidemment bien évidemment la monnaie perd de sa valeur dans le futur si on la ramène à l'instant présent elle va perdre de sa valeur 63 000 dans une année si on la ramène à la date d'aujourd'hui au taux de 12% elle n'a de valeur que de 56 357 dirhams notre investissement de départ est de 165 000 dirhams moins 165 000 dirhams alors plus 56 000 dirhams nous n'avons pas encore récupéré la totalité de notre investissement il reste encore à récupérer fin première année 108 000 dirhams nous n'avons pas récupéré la totalité de l'investissement on va aller à la deuxième année et ce qui reste à récupérer début deuxième année c'est 108 000 la deuxième année on réalise un cash flow de combien ? de 70 800 dirhams la valeur actualisée de ces 70 000 dirhams sur deux années 70 000 on la ramène on la ramène à la première année on la ramène à la date 0 elle est de 56 441 000 début deuxième année il nous restait normalement à récupérer 108 000 combien ? de combien on dispose ? on dispose de 56 441 000 est-ce qu'on a récupéré la totalité ? non pas encore nous n'avons pas encore récupéré la totalité de notre investissement pourquoi ? parce qu'il reste toujours 52 201 dirhams on va aller voir on va aller voir ce qui se passe à la troisième année la troisième année on la démarre avec 52 000 qui reste à récupérer et on nous a donné comme élément au niveau de notre énoncé que le cash flow de la troisième année correspond à 91 000 ces 91 000 80 seront réalisés fin troisième année si on les ramène à début année 1 ou à l'année 0 ils correspondent à 64 000 il nous restait à récupérer alors ces comptes 2000 on dispose de 64 000 ce qui correspond à une un surplus de 12 627 ce qui correspond à la vanne précédemment calculée l'analyse de cette dernière ligne nous démontre que courant la troisième année il nous restait à récupérer ces comptes 2000 on a récupéré ces comptes 2000 courant cette troisième année et on a même dégagé un surplus de 12 000 12 000 ça correspond à la vanne mais nous on cherche pas ici la vanne on cherche le délai de récupération à quelle date à quelle période on a récupéré nos 165 000 dirhams d'investissement et bien on va procéder ainsi il nous est demandé de chercher quelle est la période quelle est la période c'est x quelle est la période de temps nécessaire pour récupérer les 52 000 dirhams sachant que on a une information c'est que sur la troisième année on récupère où on réalise 64 888 ou plutôt 828 sur les 12 mois par la règle de 3 on va chercher le nombre de mois et on va trouver que le x est égal à 9,66 c'est à dire que après 9 mois on va récupérer notre investissement on va pousser encore les calculs un peu plus loin on va éliminer le 9 qui correspond au mois et on va multiplier par le nombre de jours 0,66 x 30 jours ça va nous donner 19,8 et ce qui va correspondre à 2 ans 9 mois et 20 jours le délai de récupération de ce projet d'investissement est de 2 ans 9 mois et 21 ou 20 jours quatrième et dernier indicateur pour mesurer la faisabilité d'un projet d'investissement c'est le taux de rendement interne le taux de rendement interne dit aussi le tir ou le tri d'un projet est un taux qui va permettre d'égaler les décaissements du à l'investissement au cash flow prévisionnel généré par ce même investissement auparavant on disposait d'un taux d'actualisation et on cherchait soit une valeur actuelle nette soit on cherchait une date à laquelle on réalise la récupération de notre investissement là on va procéder par itération avec des taux différents c'est à dire qu'on cherche pas une date qu'on cherche qu'on cherche pas une vanne positive on cherche un taux qui nous conduit à une vanne nulle on va procéder on va chercher par itération un premier taux et lorsqu'on va trouver ce taux positif on va augmenter ce taux et ainsi de suite jusqu'à parvenir à un taux négatif le taux interne de rendement serait un taux ou ou qui se trouverait entre le taux positif et un taux négatif le tir d'un projet est un taux qui permet d'égaler les décaissements dus à l'investissement au cash flow prévisionnel généré par ce même investissement c'est un taux comme on vient de le dire qui annule la vanne si vous remarquez c'est la même relation qu'on est en train d'utiliser depuis le début sauf qu'au départ c'était moins et zéro plus somme des cash flow égale à vanne c'était la même lorsqu'on vient de calculer le délai de récupération quand est-ce qui zéro serait égale à la somme des cash flow actualisée mais jusqu'à maintenant on avait toujours une information qui correspondait au taux d'actualisation c'est-à-dire qu'on appliquait nos calculs avec un taux préalablement choisi là on n'a pas un taux d'actualisation on va procéder par itération et on va choisir plusieurs taux jusqu'au moment où on se retrouve avec un taux qui donne une vanne positive et un taux qui va nous donner une vanne négative un investissement serait acceptable à condition que son taux de rendement interne soit supérieur au taux de rendement minimum exigé par les actionnaires on a trois méthodes pour calculer le tir soit par tâtonnement c'était ce que j'étais en train de dire soit par un tableau excel soit par une calculatrice financière par tâtonnement c'est ce que c'est la première étape on va choisir un premier taux et on va voir l'image que ça va donner en termes de vanne si ça donne une vanne positive comme c'est le cas ici on va continuer avec un nouveau taux plus élevé on va augmenter le taux parce que plus on augmente le taux plus la valeur de la richesse diminue parce que l'argent elle perd de sa valeur lorsqu'on va choisir un deuxième taux qui va nous générer une vanne négative à ce moment là on aura comme une information que le tir comme on vient de l'évoquer correspond à une vanne égale à 0 le tir ou le taux interne de rendement c'est un taux qui implique une vanne égale à 0 et on va procéder ainsi delta 1 va correspondre à taux 2 moins taux 1 et delta 4 la valeur ou la vanne négative moins la vanne positive de la même manière le tir moins le taux 1 on va le ramener avec le correspondant du tir c'est 0 moins la vanne positive delta 1 alors sur delta 4 serait égal à delta 2 sur delta 3 si on applique alors cette règle sur l'exemple précédent vous rappelez qu'on avait un investissement de 165 000 un premier cash flow de 63 000 deuxième de 70 et un troisième de 91 000 auparavant on avait calculé avec un taux d'actualisation de 12% on va alors augmenter le taux d'actualisation de 12% on va alors augmenter le taux d'actualisation de 12% on va alors augmenter le taux d'actualisation de 12% on va alors augmenter le taux d'actualisation par 5 points et on va trouver la vanne correspondante à ce nouveau taux d'actualisation de 17% on a trouvé une vanne égale à moins 2463 25 qu'est ce qu'on est en train de chercher on est en train de chercher un taux qui nous permet de trouver une vanne négative qui est qui annule la vanne c'est à dire que le taux qui annule la vanne est entre 12 et 17% on a une première information et on sait que il est un peu plus proche de 17% parce que c'est plus proche de 17% que de 12% on a une première information et on sait que il est un peu plus proche de 17% on applique la règle de tout à l'heure à 12% la vanne est de 12000 à 17% la vanne est de moins 2400 le tir ce qu'on cherche correspond à une vanne égale à 0 delta 1 c'est 17 moins 12% delta 4 c'est la vanne négative moins 2400 moins la vanne positive moins 12000 et le tir c'est ce qu'on est en train de chercher c'est la variable manquante moins 12% qui correspond au taux 1 sur 0 la vanne du tir moins la vanne positive cela va nous donner delta 1 sur delta 4 égal à delta 2 sur delta 3 on élabore notre système et cela va nous donner le tir égal à 16,18% deuxième technique pour procéder au calcul c'est ce que vous allez utiliser trop souvent au niveau de vos calculs ça va être la méthode par la calculatrice financière sur la calculatrice financière vous tapez mode par la suite sélectionner table notez votre fonction on va vous donner la possibilité d'écrire votre fonction qu'est ce qu'on va mettre au niveau de la fonction f de x est égal à moins i0 moins 165 mille moins l'investissement de départ plus le premier cash flow que multiplie un plus x cherchez x sur la calculatrice vous fermez la parenthèse à la puissance moins 1 vous voyez que là on va demander à la calculatrice de chercher le x plus le deuxième taux que multiplie un plus toujours le même x à la puissance moins 2 plus le troisième cash flow que multiplie un plus x à la puissance moins 3 après on va presser égal et la calculette va nous demander un taux inférieur pour les calculs correspond à start where you want to start à quel niveau voulez-vous qu'on commence nos calculs et par la suite elle va vous demander un taux supérieur pour les calculs end et where you want to end your itération la calculette va demander ensuite un pas par lequel évoluera votre x ou votre taux parce que comme vous le savez on a par exemple 12,1 12,01 si c'est 12,1 c'est que c'est 0,001 c'est deux chiffres après la virgule ça s'appelle le step ou le pas et la calculette va vous afficher normalement si vous avez déjà commencé avec les taux qu'on a utilisé lors de l'application précédente avec start à 12% et end à 17% la majorité des calculatrices elles ne vont pas vous donner de résultat elles vont vous afficher que le processeur n'arrive pas à établir les calculs parce que la la partie ou l'espace de calcul qu'on a demandé à la calculette d'opérer sur lui des calculs est très 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 grand et ça ne sera pas possible dans ce cas là nous vu qu'on a déjà réalisé l'exercice et on sait que le taux est entre 16 et 17% c'est à dire qu'on va éliminer le 12 à 17 on ne va plus procéder à cette fourchette qui est élargie on va rétrécir la fourchette et on va refaire l'exercice on va re taper notre fonction et on va presser égal et au moment de start ne mettez pas 12% ou 0.12 mettez tout simplement 0.16 si vous mettez 16 comme point de départ et 17 comme end et comme pas ou comme step vous mettez 0.001 c'est à dire 0.16 1 0.16 2 0.16 3 0.16 4 jusqu'à 0.16 9 et 0.17 si vous entrez alors un pas de 0.001 vous appuyez sur entrer et la calculette elle va vous donner un tableau avec des images positives et des images négatives qui correspondent à des vannes positives et à des vannes négatives vous allez trouver que la vanne à 16 1 est positive et à 16 2 elle est négative c'est à dire qu'on a une idée que la vanne se retrouve ou le tir va se retrouver entre ces deux valeurs là on va reprendre encore une fois notre fonction f de x égale moins l'investissement plus 63 plus 70 plus 91 à la puissance moins 3 et cette fois-ci on va prendre comme point de départ ou comme start 0.161 et comme end 0.162 et comme step là on va encore augmenter le pas et ça sera 0.0001 à ce moment là on va la calculette va tâtonner et va vous donner deux ou plusieurs images positives et négatives et on va voir et on va trouver que le taux interne de rendement le plus proche de 0 est 16,13 c'est une manière pour trouver le taux interne de rendement par calculatrice dans la vie réelle ou lorsque vous serez en train d'étudier un vrai projet d'investissement vous n'allez pas faire ou opérer vos calculs par calculatrice vous serez amené à utiliser un tableur excel vous allez noter tout simplement au niveau de fonction tri tri et vous mettez égal tri vous ouvrez la parenthèse la valeur 0 vous mettez la valeur 0 c'est à dire la valeur de l'investissement vous mettez la valeur 1 point virgule la valeur 2 point virgule la valeur 3 point virgule la valeur n vous fermez la parenthèse et vous cliquez entrer et ça va vous générer à quel niveau la vanne s'annule c'est à dire que quel est le taux interne de rendement le taux interne de rendement ici il est de 16 13 13 pour cent sur ce je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle capsule 3 4 5 7